Ce samedi matin à Marseille, les socialistes du quatrième secteur s'organisaient pour une opération de tractage. Une bonne occasion d'entendre réagir les supporters de François Hollande face aux propos du ministre de l'Intérieur liant le vote des résidents communautaires à la nourriture halale. Du dégoût, je trouve ça vraiment ridicule parce qu'aujourd'hui il y a déjà des étrangers européens qui peuvent voter et jusqu'à preuve du contraire quand les Allemands votent, c'est pas pour ça qu'on est dans toutes les cantines, il y a de la choucroute et de la bière, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait si des personnes d'origine étrangère hors européenne venaient voter aux élections locales en France. Mais après, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est que de la stratégie politique. Sarkozy a passé une mauvaise semaine de campagne, donc ils essayent de lancer une polémique ce week-end pour un peu détourner l'attention de la campagne de Hollande qui se passe très bien. Du fait que Guéam est à Marseille lundi, de la fusillade de cette nuit, il y a encore eu une fusillade de cette nuit au panier. Donc je vais faire une conférence de presse à 11h, j'ai eu Manuel Valls tout à l'heure, pour dire que... Quand le commissariat central qui est là-bas au coin de la rue a été ouvert le 26 novembre 2006, il y avait 178 gardiens de la paix. Aujourd'hui, il y en a 142. C'est là-dessus que Claude Guéam doit s'expliquer. C'est sur ces questions-là, c'est pas de venir nous faire encore des énièmes annonces. Nicolas Sarkozy, président de la République, a privé Marseille de 400 policiers. La vérité, c'est ça. Ils peuvent tourner dans tous les sens. Ils seront responsables de ce qui est en train de se passer. Vous pensez que Claude Guéam ira jusqu'à contrôler la viande halale dans les restaurants pour régler les problèmes de sécurité et d'économie économique ? Écoutez, je ne sais pas ce que fera Claude Guéam. Ce que je sais, c'est que stigmatiser en permanence ceux qui mangent la viande halale ou de la viande cachère ou je ne sais pas quoi, c'est absolument scandaleux. Nous sommes dans un pays où chacun a le droit de manger la viande qu'il veut en fonction de ses convictions et de son histoire et de sa culture. Et Claude Guéam ne fait qu'une chose, il essaye d'opposer les uns contre les autres. C'est-à-dire, ceux qui mangent la viande halale, c'est les méchants et ceux qui ne la mangent pas, c'est les gentils. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Quant à son raisonnement sur le vote des étrangers non communautaires en situation régulière aux élections municipales qui contraindraient les conseils municipaux à mettre de la viande halale dans les cantines, c'est le comble du ridicule. Car aujourd'hui, au conseil municipal de Marseille, il y a un certain nombre de conseillers municipaux, je suppose, qui mangent de la viande halale. Je n'en ai jamais vu. Ils ne sont pas étrangers, ils sont français. Et je n'en ai jamais vu un réclamer ce type de choses. Donc on est vraiment là dans de la provocation pour la provocation. Il faut dire qu'entre les désirs politiques des étrangers et leurs désirs alimentaires, il n'y a strictement aucun rapport. Ses propos sont complètement nuls. Finalement, la fixette de Claude Guéant sur le halal pourrait bien être du pain béni pour les socialistes, comme le dit Maude de Bouteiller. Guéant nous aide tous les jours. Donc voilà, il faut avancer. On a vraiment besoin que cette population de la 4e circonscription se mobilise et ça sera grâce à vous parce que je ne crois pas que tous regardent les médias, que tous suivent les choses et que ça les incite à aller voter. Je crois que c'est vraiment vous qui les inciterez à aller voter. Donc voilà. Enfin, pour connaître ce qui nourrit vraiment les préoccupations des résidents non communautaires, nous leur avons simplement posé la question. Si on les laissait voter, ils demanderaient de la viande halal à la cantinaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là ? Moi, je ne vois pas ça du tout. Si on a la nationalité française, si on a le droit de voter, on choisit. Vous voyez, c'est qu'il y a mieux pour nous. Vous voyez ? Même comme le ministre, on choisit, c'est qu'il fera du bien pour nous, pour notre pays en France. Bien sûr. C'est ça qu'on choisit. On ne regarde pas la cantine. Vous voyez, les enfants, des fois, ils ne nous aiment pas la viande. L'autre, ils n'aiment pas de manger des légumes. Oui. Est-ce que je vais faire, madame ? Donc ce n'est pas lié, ça ? Rien n'abraque la cantine ? Ah non, rien, non, 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 rien. Voilà pour le bien de la France, c'est ce qu'ils ont fait pour nous. Pourquoi vous ne votez pas ? Parce que c'est une nationalité algérienne. Et ça fait combien de temps que vous êtes en France ? Ça fait, je ne sais pas, 30 ans. 30 ans. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez pour Marseille ? J'aime la sécurité, on vit avec nos enfants, avec tous les Français, avec tous les musulmans. On vit ensemble, avec, comme j'ai dit, la sécurité et tout.